Bonjour à tous, alors comme l'a dit Guénaëlle, nous sommes trois à présenter cet atelier. Donc il y aura Isaline qui est l'animatrice de l'ISER et Anaïs et moi qui sommes les animateurs du département du Puy-de-Dôme. Donc aujourd'hui l'atelier étant consacré à la saisie des itinéraires de randonnées pédestres. Alors pour information, ce matin on a regardé combien il y avait d'itinéraires de randonnées qui sont saisies dans Happy Day. On est à peu près à 7800 itinéraires qui sont saisies. Certains sont très bien renseignés, d'autres un peu moins, donc peut-être aussi moins exploités par certains territoires. Et on pense que pendant cette période si particulière qui est liée au Covid-19, on pense que les internautes vont avoir envie de rechercher la liberté de grands espaces et que ça va nous permettre peut-être aussi de mieux valoriser nos itinéraires en suivant le guide de saisie qu'on vous a préparé. Donc du coup, l'objectif de cet atelier, c'est de vous donner dans un premier temps les clés pour la saisie et la valorisation des itinéraires, qu'on ait une certaine harmonisation dans Happy Day par rapport à la saisie pour que chacun qui puisse exploiter ces données ne se retrouve pas avec des disparités selon les territoires. Donc pour information, tout ce qu'on va vous présenter, comme l'a dit Guénel, c'est lié dans un replay, mais aussi vous avez sur le site d'aide, dans la rubrique TED, où il suffit de taper juste guide de saisie des itinéraires de randonnées pédestres et vous retrouverez en fait l'ensemble du dispositif qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc dans cet atelier, on aborde les itinéraires de randonnées pédestres, mais on n'aborde pas les activités encadrées par la randonnée pédestres, les prestataires de randonnées pédestres. Il y a bien évidemment un certain nombre de guides qui sont disponibles aussi sur le site d'aide que vous pourrez retrouver et s'il y a besoin, on peut essayer bien évidemment de répondre à vos questions par la suite. Concernant l'atelier, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essaiera d'y répondre bien évidemment à la fin et de globaliser l'ensemble des questions. Et par rapport, pour finaliser l'introduction de cet atelier, pour finaliser sur les prérequis qu'il y a par rapport à cet atelier et à la création des fiches, on est bien sur des fiches itinéraires de randonnées pédestres. Si on crée un itinéraire de randonnées pédestres, vous verrez que s'il y a des variantes, il faut créer autant de variantes qu'il y a d'itinéraires. Si je prends un exemple très concret, il y a un itinéraire qui s'appelle le tour du puits de Dôme, mais il y a un itinéraire qui fait 5 km, un autre qui fait 10 km et un autre qui fait 15, il faudra créer bien évidemment les trois fiches. Cela permettra d'avoir surtout les bonnes informations par rapport aux indications, les kilomètres, le balisage, la durée, qui sont vraiment spécifiques à chaque itinéraire. Cela permet de mieux les valoriser et d'avoir aussi des photos illustrant correctement les différentes variantes. Quand on crée un itinéraire, si vous avez différentes variantes, n'hésitez pas à utiliser, comme vous le voyez en haut, ici sur mon écran, la fonction dupliquer. Vous pouvez très bien créer la première variante qui fait 5 km, et puis ensuite dupliquer la deuxième variante en mettant 10 km, et en changeant un certain nombre d'informations pour avoir deux fiches bien distinctes. Je vais passer la main à Anaïs qui va rentrer plus dans le détail de la présentation de l'atelier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter le déroulé de la saisie sur une fiche test qu'on a enrichie avec tous les champs qu'on a estimés pertinents sur un itinéraire en données pédestres. Donc moi, dans un premier temps, je vais vous parler de l'onglet identification, et d'abord du nom de la fiche. Donc, comme disait Ludo, certains critères vont influer sur le nom de votre fiche, c'est-à-dire que si votre rando, elle est à la journée, ou si elle est sur plusieurs jours, ou alors s'il s'agit d'une étape, alors le nommage en dépendra. Donc sur une rando à la journée, c'est l'exemple qu'on a là, on voit sur les pas d'Anaïs, on va choisir de mettre un titre qui est explicite et qui valorise bien l'itinéraire. On peut avoir le Tour des Trois-Lacs, Balade-Poussette dans le centre historique de Billon, par exemple. Ensuite, si vous êtes sur une randonnée de plusieurs jours, on va rajouter le nombre de jours par variante. Donc par exemple, le Tour du Mont-Blanc en 8 jours, le Tour du Mont-Blanc en 12 jours. L'idée étant de ne pas se retrouver avec plusieurs offres portant le même nom. Et enfin, si vous choisissez de faire une fiche par étapes sur des grands itinéraires, l'idée est de nommer les étapes en indiquant le numéro de l'étape. Donc vous retrouverez la nomenclature exacte dans le guide de saisie, mais en fait ça donne nom du Tour, numéro de l'étape, point de départ, point d'arrivée. Donc par exemple, GR des Volcans, étape 1, EDA, Mural. Donc ça c'est pour le nommage des fiches. Ensuite, sur la partie entité de gestion, entité d'information, on a beaucoup d'itinéraires où l'entité de gestion est différente de l'entité d'information. Pourquoi ? L'entité de gestion, en fait, c'est la structure qui va gérer l'entretien et le balisage de l'itinéraire. Tandis que l'entité d'information va plutôt correspondre à l'office de tourisme sur place qui va renseigner le visiteur. Donc dans notre cas, sur notre fiche test, on voit bien que notre entité de gestion est le département de l'ISER, tandis que l'entité d'information est l'OT du Pays-Voyronné. Une petite spécificité, si vous avez un itinéraire qui traverse plusieurs territoires, on va choisir de mettre comme entité d'information l'office de tourisme qui correspond au point de départ. Donc ça, c'est pour entité de gestion, entité d'information. Ensuite, sur le bloc adresse, l'adresse 1, ça va correspondre à votre point de départ. Donc nous, dans notre cas, c'est le parking des terrains de tennis. Bien sûr, cette info, elle va être complétée en géolocalisation par les coordonnées GPS, et ça, c'est le BUDO, si je ne dis pas de bêtises, qui vous le montrera tout à l'heure. Mais ici, c'est important de spécifier le point de départ en adresse 1. Et enfin, dans les moyens de communication, il faut bien veiller, si on a une entité d'information qui est différente de l'entité de gestion, de rattacher les moyens de communication de l'entité d'information et non de l'entité de gestion. C'est tout pour la partie d'identification, c'est bon. Vous voyez bien dans l'écran ? C'est tout bon. Super. Alors, on continue. Merci Anaïs. Du coup, maintenant, place à l'onglet présentation. Évidemment, on est dans la rubrique loisirs sportifs. Et Ludovic vous en a parlé tout à l'heure. Il faut créer une fiche par type d'itinéraire. Donc, ça veut dire que si c'est un itinéraire d'andonnées pédestres, mais qui est aussi faisable en VTT, il faut créer deux fiches distinctes. Tout simplement parce que les informations liées à la difficulté, au temps de parcours et aux photos vont être différentes. Donc, il faut bien une fiche égale un critère en type d'activité équipement. Pour continuer, quand vous sélectionnez un type d'itinéraire, qu'il soit itinéraire de randonnées pédestres comme aujourd'hui, ou itinéraire cyclotouristique, par exemple, vous allez avoir un bloc qui va s'afficher juste en dessous, qui est le bloc itinéraire, et qui va prendre en compte plusieurs champs spécifiques aux itinéraires. Donc là, en fait, il faudra vraiment les renseigner consensueusement avec, évidemment, la distance. Le type d'itinéraire, est-ce qu'on est sur un aller, enfin, une itinérance, un aller-retour, une boucle ? Est-ce que l'itinéraire est balisé ? On va également indiquer les précisions balisage. Donc là, en l'occurrence, pour cette randonnée, ce sera balisage jaune. On peut indiquer les passages délicats s'il y en a. Donc là, dans le cadre de cet itinéraire fictif qui est au fil de l'eau, on peut indiquer qu'en cas de grosse pluie les jours précédents, eh bien, il peut y avoir la traversée d'un cours d'eau. Ça peut être aussi des passages délicats qui peuvent être vertigineux, par exemple, et qui pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles, on va dire. Ensuite, on a la dénivellation positive. En randonnée pédestre, c'est important. La dénivellation négative pour la rando pédestre, ce n'est pas important. Par contre, c'est une information qui peut être stockée si vous devez créer un itinéraire pour des pistes de descente VTT. La pente moyenne, également pour la rando, on s'en manque un petit peu, mais c'est une information qui peut être intéressante pour les itinéraires cyclistes. La durée journalière, c'est une information qu'il faut absolument renseigner. C'est là où vous allez pouvoir dire à l'accueil, eh bien, c'est une randonnée qui dure deux heures, qui dure trois heures, etc. Durée itinérance, c'est lorsqu'on est sur, comme l'a dit Anaïs tout à l'heure, par exemple, le tour du Mont-Blanc en huit jours. Ici, on va indiquer le nombre de jours. La nature du terrain, maintenant. Donc, vous allez voir que vous avez accès à une multitude de critères. Est-ce que l'itinéraire est adapté aux poussettes tout terrain ? Si c'est non adapté aux poussettes, est-ce que vous allez plutôt trouver des cailloux, des gravillons ? Est-ce que l'itinéraire est damé ? Est-ce qu'il y a de la terre, etc. ? Donc là, en fait, ce sont des critères qui permettent vraiment de typer l'itinéraire et le type de sol qu'on va rencontrer. Références cartographiques. Donc, en général, c'est là où on va donner la référence IGN. Et références topo-guide. Il me semble que dans le chat tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui disait que il mettait la référence topo-guide dans le titre de la fiche. Il ne faut pas, il faut bien le mettre dans ce champ dédié. Donc, autre chose par rapport au bloc itinéraire, ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné qu'il est vraiment très spécifique aux itinéraires, si vous souhaitez faire un affichage dédié sur votre site Internet pour valoriser les itinéraires, il faudra passer par votre agence Web et leur demander que toutes ces informations stockées ici soient reprises sur le site Internet. Si jamais vous n'avez pas les moyens ou le temps de passer par une agence Web, vous pouvez très bien exploiter les widgets Happy Day qui prennent en compte le bloc itinéraire. Et je vous ai sorti une fiche. Voilà, là, on est sur une fiche widget qui remonte dans un widget. Et donc, du coup, tout ce qui va être renseigné dans le bloc itinéraire va remonter ici. Voilà. Donc là, on a fini sur la partie vraiment itinérance pure et toutes les informations techniques, on va dire, pour continuer sur des champs un peu plus communs à tous les types d'objets dans Happy Day, notamment le descriptif court. L'objectif du descriptif court, évidemment, c'est de susciter l'envie et de donner l'intérêt pour cet itinéraire. Évidemment, le descriptif court, ni le descriptif détaillé ne doivent reprendre le point de départ, ni les informations qu'on a vues précédemment qui sont spécifiques aux itinéraires. Donc ici, par exemple, le descriptif court, l'histoire industrielle de cette rivière est très riche depuis le Moyen-Âge et survit encore aujourd'hui par les aciéries de Bonpertuis. Ce parcours vous fera admirer le viaduc du pont du Bœuf inauguré en 1857, etc. Donc là, en fait, on est vraiment sur quelque chose d'assez concret qui donne envie et on comprend que pendant cet itinéraire, on va avoir un petit peu d'histoire et de patrimoine. Le descriptif détaillé, nous, on vous conseille plutôt de partir sur une description pas à pas de l'itinéraire en termes d'affichage ou de, comme vous le savez, le descriptif détaillé, vous vous renseignez les informations telles que vous souhaitez les faire apparaître sur votre site. Donc nous, on vous conseille d'indiquer clairement le départ et ensuite de faire des étapes dans le descriptif détaillé pour plus de compréhension à la lecture. Dernier point sur les descriptifs, ce sont les descriptifs thématisés. Il y en a plusieurs et notamment pour les itinéraires, vous allez avoir la possibilité de renseigner conseils pour le photographe. Donc ici, dans le cadre de cet itinéraire de randonnée, on indique le coucher de soleil sur le viaduc du Pont-du-Boeuf vous offrira de magnifiques clichés. Mais on a par exemple une thématique histoire, culture et patrimoine où là, dans le cadre de cet itinéraire, on aurait pu un peu plus détailler l'histoire du viaduc. Voilà pour l'onglet présentation. Maintenant, je vais redonner la main à mon collègue Ludovic. En rapport à l'onglet localisation, c'est tout ce qui va permettre de localiser la randonnée avec son point de départ, l'altitude et ainsi que son environnement. Donc c'est un onglet que vous connaissez très bien. Ici, on a récupéré au départ les adresses qui ont été saisies dans l'onglet identification. Donc si vous utilisez ce bouton, ça vous permet de récupérer l'adresse de la commune, son point de départ. Par contre, ce n'est pas le point de départ peut-être précis de la randonnée. Donc là, il vaut mieux rentrer dans la modification de la géolocalisation et essayer d'aller proposer l'itinéraire où c'est vraiment le départ. Donc si vous avez à votre disposition la longitude et la latitude, il suffit de les renseigner dans les deux onglets appropriés. Et on voit ici que sur cet itinéraire, dans le premier onglet, c'était le départ sur les parkings du tennis club. Et on voit bien que l'onglet départ de la rando où il y a le A est bien positionné proche des parkings du tennis club. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il est bien enregistré, c'est bien le point de départ de la randonnée et pas de la commune. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser la petite case « Valider la géolocalisation ». Certains sites internet ont basé leur sélection pour faire remonter certaines offres sur le fait que la géolocalisation peut-être, doit être validée. Donc si elle n'est pas validée, elle peut être exclue de certains projets et ne pas remonter. Concernant l'altitude, c'est la notion que si vous l'avez, vous pouvez renseigner l'altitude du point de départ. Ce n'est pas l'altitude de l'itinéraire, mais c'est bien sur le point de départ. Vous avez après un certain nombre d'autres informations que vous pouvez renseigner sur des altitudes maximum, l'altitude moyenne, des repères sur le plan. Et après, ce qui est vraiment très important par rapport à la qualification de votre fiche, ça va être toute la partie environnement. Là où vous voyez qu'il y a marqué « à la campagne », nous, on vous invite à optimiser le plus possible et en renseignant au moins les critères, si c'est à la campagne, en ville, à la montagne, pour permettre déjà à l'internaute d'avoir une présentation de l'environnement qui lui permet de visualiser où se situe l'itinéraire. Et puis, en complément, vous pouvez mettre qu'à proximité, il y a un certain nombre d'arrêts, de buses, de navettes qui permettent d'indiquer la proximité de transport. Si la personne veut venir finalement à pied au départ du point de randonnée, ça peut lui permettre d'avoir un certain nombre d'indications du fait que, par exemple, la navette à moins de 300 mètres du départ du point de randonnée est possible pour cette personne. Autre information très importante qui permet à l'internaute de savoir où se trouve le point de départ, c'est la partie complément localisation. Là, il faut partir du renseignement d'informations directionnelles qui permet d'accéder au point de départ. Donc, je pars de la ville de Lyon ou de Grenoble. Je suis la direction de l'autoroute A48 ou d'une départementale. Je prends la sortie temps, numéro qui permet d'accéder à telle départementale et je vais en direction de telle et telle commune. Et en arrivant sur telle commune, je dois aller vers tel endroit et je trouve le parking qui permet d'accéder au point de randonnée. Donc, toutes ces informations sont des informations textes que vous pouvez renseigner ici et qui peuvent être utiles à faire remonter sur votre site Internet. Cette partie périmètre géographique s'est renseignée automatiquement une fois que vous avez mis dans l'onglet identification votre commune. Et les territoires, en fait, c'est tous les territoires sur lesquels est rattachée cette commune. Donc, la commune de Rives, elle est en région Rhône-Alpes, Auvergne. Elle est sur le département de l'Isère mais elle fait pays du parti de certains nombres de micro-territoires, Isère, Plaines et Collines, etc. Donc, toutes ces informations par rapport à la géolocalisation et à la localisation du point de départ sont vraiment très importantes pour qu'on puisse renseigner au mieux l'internaute qui recherche une randonnée. Et voilà. Je suppose que vous... Voilà, vous devez voir mon écran. Donc, on va passer à l'onglet prestations. Alors, sur l'onglet prestations, vous avez évidemment les champs équipements, services. Donc là, là-dessus, on vous invite à remplir selon vos besoins. Vous regardez les listes. Mais ce qui nous paraît important comme information, c'est de spécifier s'il y a un parking qui n'en vient d'un. Voilà. Ensuite, des infos très importantes, c'est dans le type de clientèle. Notamment, tout ce qui concerne la difficulté, le niveau. Est-ce que c'est très facile, modéré, difficile, très difficile ? Également, si on est sur un itinéraire pour les familles, on n'hésite pas à venir cocher spéciale famille avec enfant. Ça permet de remonter dans des rubriques dédiées aux familles sur les sites Internet. Et ici, dans la clientèle pratiquant une activité spécifique, vous pouvez cocher ou pèlerin ou randonneur. Si vous êtes sur une fiche d'itinéraire vélo, vous verrez que vous aurez aussi des types de clientèle, cyclistes et autres. Ensuite, le complément accueil. Alors, ça, c'est assez important. L'idée ici, c'est de mettre des indications détaillées sur la présence d'eau potable, par exemple, chaussures de randonnée recommandées, ce genre de choses. Donc là, on est sur une phrase de type, adaptez votre équipement en fonction de votre niveau et de la météo, ne pas quitter les sentiers. C'est une bonne manière aussi de vous protéger juridiquement en cas de pépin. Très important aussi, l'accueil des animaux. Donc, il est important d'identifier les sentiers qui sont interdits aux animaux domestiques pour éviter des conflits ou autres désagréments. On a potentiellement des tracés dans des réserves naturelles ou des parcs nationaux, ou alors des alpages protégés par des patous dans lesquels on ne peut pas accepter les animaux. Donc là, c'est vraiment très important de le renseigner. Et si toutefois, ils sont acceptés, ne pas hésiter à remplir les conditions d'accueil des animaux en laisse uniquement, par exemple. Et enfin, une dernière info importante, c'est en tourisme adapté, on va venir dire si l'itinéraire est accessible en fauteuil roulant en autonomie ou pas. Donc ça, c'est également très important de le renseigner. Voilà, c'est tout pour cet onglet. Je vais passer la main à Isaline. Alors du coup, onglet ouverture, pour les itinéraires, c'est assez simple à remplir. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de multi-horaire. Du coup, vous allez bien vous amuser, ça va être assez rapide. Évidemment, si c'est un itinéraire qui est plutôt praticable à l'année, en pleine, en ville, etc., vous allez cocher ouvert toute l'année. Ici, voilà. Comme ça, ça va remplir automatiquement les dates. Si jamais vous êtes sur un itinéraire, notamment aux hautes montagnes ou même en montagne tout court, pas forcément extrêmement haute, mais avec des conditions d'enneigement en particulier, etc., ou des conditions d'accès selon la saison, il faut renseigner la période d'ouverture la plus probable. Voilà, la période d'accessibilité à ce niveau. Donc là, vous le faites à la main. Et évidemment, il faut penser à cocher tous les ans. Le fait de cocher tous les ans, ça va vous éviter de revenir chaque année sur votre itinéraire et de remettre à jour l'année de référence. Toujours dans l'onglet ouverture, vous avez des ouvertures complémentaires qu'on vous invite à utiliser, notamment systématiquement sous réserve de conditions météo favorables et selon les territoires sous réserve de conditions d'enneigement. Vérifiez que votre période en clair soit toujours générée automatiquement. Ça se fait de manière automatique, comme on dit, sur toutes les créations de nouvelles fiches. Par contre, si vous aviez d'anciennes fiches dans la pied d'aille et que vous souhaitez les mettre à jour, les vérifier, cette case n'était pas cochée automatiquement. Donc voilà, il faut penser à le faire. La période, donc la saisonnalité, se met par défaut. Donc vous n'avez pas besoin de le renseigner. Et on ne met pas de date d'expiration sur des itinéraires de randonnée. Ce qui veut dire que même si, par exemple, au mois de décembre et en janvier, vous estimez que cet itinéraire n'est pas praticable, on vous demandera de ne pas masquer la fiche parce qu'elle a besoin de continuer de vivre sur les sites internet. Et le plus important, c'est qu'on communique sur la bonne période d'ouverture. Les tarifs. Donc là, c'est assez simple aussi. Deux solutions. Soit vous sélectionnez en accès libre, qui est un petit peu plus parlant que gratuit pour un itinéraire, ou alors en accès libre, mais stationnement payant obligatoire dans le cas où votre randonnée nécessite un parking obligatoire, voilà, en termes de stationnement. Parfois, ça arrive. Si c'est le cas, on vous conseille d'ajouter en objet lié la fiche commerce et service du parking qui sera, elle, du coup, géolocalisée avec le tarif du parking. De la même manière, vérifier que les tarifs en clair soient toujours générés automatiquement. Et dans le cas d'un itinéraire gratuit en accès libre, évidemment, les modes de paiement ne sont pas nécessaires. Donc moi, c'était assez rapide sur les ouvertures et les tarifs. Et du coup, je vais de nouveau donner la main à mon collègue Ludovic. Normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Sur la partie multimédia, comme vous le savez, dans cet onglet multimédia, on va pouvoir renseigner des informations par rapport au visuel, aux photos. Donc sur cette partie photo, vous voyez qu'à chaque fois qu'on renseigne en ajoutant ici, en faisant un ajout rapide, vous allez, comme vous le savez, comme vous avez l'habitude, vous allez sélectionner le fichier que vous avez sur votre ordinateur qui permet de récupérer la photo, elle se charge. Et en se chargeant, vous avez la possibilité de renseigner à la fois ici le nom. Donc sur le nom de la randonnée, on va essayer d'optimiser le nom pour le référencement pour son site internet. On peut bien évidemment remettre en avant le fait que c'est une randonnée pédestre, que c'est sur les pas d'Isaline, le titre de la randonnée. On peut peut-être y insérer aussi la commune si vous voulez, si elle porte, si elle est accessible pour tout le monde parce qu'on connaît son nom, elle est connue. Voilà, on peut essayer d'agrémenter pour faire un meilleur référencement au niveau de cette photo. Par rapport à la légende, on va essayer de ne pas répéter ce que l'on a dit dans le nom de la photo. Certains sites internet exploitent les légendes aussi. Donc là, on va plutôt être sur de la dénomination de ce que l'on voit. Petit patrimoine du Moyen-Âge sur le parcours. Ça peut être vu depuis le puits de Dôme, coucher de soleil sur la chaîne des puits. Voilà, ça peut être des éléments qui sont un peu plus vendeurs que par rapport au nom qu'on a donné de la randonnée qui était plutôt pour faire du référencement pour son site internet. Autre élément très important aussi, c'est le copyright. Beaucoup de photos n'ont pas forcément le copyright renseigné. Attention vis-à-vis de la diffusion des photos parce que tout visuel que vous mettez dans Happy Day peut être exploité par d'autres diffuseurs. Et du coup, si vous n'avez pas les droits et si vous n'avez pas récupéré le bon copyright, ça peut être dangereux pour vous. Il y a des tutos aussi qui expliquent par rapport au RGPD et aux droits photo ce qu'il faut faire par rapport à tous ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas aussi à les consulter sur le site internet. Et autre élément très important qui est très peu renseigné dans Happy Day aussi, c'est la date limite de publication de la photo. Vous pouvez avoir négocié des droits photo sur 2-3 ans par rapport à telle campagne que vous avez fait avec tel et tel photographe. Donc là, n'hésitez pas à renseigner la date sur laquelle vous avez les droits, jusqu'à quelle date vous avez les droits. Et une fois que ça arrivera à cette échéance, vous avez dans le tableau de bord la possibilité de voir tous les médias qui sont mis en quarantaine. Donc, vous avez déjà un premier message d'alerte 60 jours avant qui permet de dire, attention, vous avez un certain nombre de multimédias dont des photos qui vont rentrer en quarantaine. Et puis, une fois qu'ils sont vraiment en quarantaine, vous avez un deuxième onglet où là, vous avez seulement ceux qui sont dépassés et sur laquelle la date, vous n'avez plus la possibilité d'utiliser ces droits photo. Donc, soyez très vigilants sur ce que vous mettez comme information ou sur quoi vous donnez droit de diffusion. Il y avait une question, je suis en train de regarder en même temps le chat par rapport aux légendes des photos, est-ce qu'elles sont obligatoires ? Non, elles ne sont pas obligatoires, c'est juste, voilà, ça permettra d'agrémenter aussi la diffusion et la mise en promotion des itinéraires sur les différents sites internet. Concernant les multimédias, donc là, c'est tout ce qu'on va pouvoir ajouter en termes de PDF, de traces GPX ou KML. Donc, toujours pareil, il suffit de cliquer sur le bouton ajout rapide et d'aller chercher les fichiers sélectionnés sur votre ordinateur. Et là, pareil, vous avez le nom à dénominer. Il faut bien faire attention quand vous sélectionnez un GPX de bien le renseigner en tant que traces plan et traces GPS. De même que pour les PDF, il faut bien renseigner que ce soit un PDF. Et là aussi, vous pouvez y mettre une légende, un copyright, des droits de publication. Peut-être que vous avez récupéré un certain nombre de PDF avec des droits de création qui ont été négociés. Donc, peut-être que là aussi, vous pouvez mettre des dates de publication sur cette partie-là. Je complète une dernière information par rapport aux traces GPX et KML. Je ne sais pas si certains d'entre vous y ont assisté, mais lundi dernier, il y avait un atelier animé par Cyril Noël de Savoie-Montblanc sur comment réaliser une trace GPS. Toutes les informations sont disponibles sur le site de HappyDi. Au niveau des ateliers, il y a le replay que vous pouvez retrouver. Et il y a aussi un tuto qui a été réalisé et intégré sur le site d'aide qui s'appelle « Intégration et visualisation des tracés GPS ». Donc, avec toutes ces informations, vous avez la possibilité de bien renseigner à la fois la partie photo et la partie tracée de l'itinéraire. Je crois que j'ai fini. Après, je vais redonner la main à Anaïs. On va parler des objets liés. Alors, l'idée avec les objets liés, c'est de lier les curiosités ou les points d'intérêt qu'il y aura sur le parcours et également les éléments pratiques. Donc, on va voir lesquels. L'idée est d'être assez vigilant sur la nature du lien. Je vais vous montrer ça en détail ensuite. On va également veiller à en limiter le nombre et les ordonner dans le sens de circulation. L'idée étant de ne pas surcharger la trace GPS avec les objets liés, ce que vous montrera tout à l'heure Isaline. Alors, par rapport à l'ordre des objets liés, vous savez que vous pouvez les déplacer comme ceci. Voilà. Donc, même si vous les avez ajoutés au départ dans le désordre, vous pouvez tout à fait les remettre dans l'ordre par la suite. Donc, dans les fiches alliées, on peut avoir du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel. À ce moment-là, au niveau de la nature du lien, donc la nature du lien, hop, là j'ajoute un objet, elle est ici. Effectivement, soit on peut utiliser la nature du lien sur le parcours, voire coup de cœur incontournable. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait ici avec le viaduc. On l'a mis en coup de cœur incontournable. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est adresse utile. Donc, là, pareil, on essaie de ne pas trop surcharger. On peut avoir un restaurant, un refuge, une aire de pique-nique, un parking, etc. Vous allez retrouver dans le guide de saisie qui est sur le site d'aide un petit tableau qui vous donne la nature du lien à utiliser pour le type de fiche qu'on lit. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Ensuite, il faut veiller à ne pas lier les visites guidées et les autres événements ponctuels parce que ça charge la fiche et ce n'a pas vraiment d'intérêt dans notre cas puisque l'idée est vraiment de proposer des objets liés dans le sens de circulation. Enfin, si votre fiche itinéraire concerne une étape, on va lier les autres étapes. Et à ce moment-là, on utilisera la nature du lien qui s'appelle « possède comme étape ». Elle est là. Ou est une étape 2. Donc, à voir selon où vous vous trouvez. C'est tout pour les objets liés. Moi, et normalement pour vous aussi. Du coup, on va finir. Après les objets liés, il y a différents onglets comme visite aux locations de salles, etc. Vous l'aurez bien compris, pour les itinéraires, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, on va vous parler aujourd'hui de l'onglet gestion qui est parfois un petit peu oublié. Et pourtant, cet onglet gestion renferme un champ qui s'appelle « typologie promo happy day ». Qui est un terme un peu barbare, mais qui permet du coup de rajouter des critères aux fiches. Dans le cadre de cet itinéraire, on va pouvoir notamment indiquer que mon itinéraire est inscrit au PDIPR du département. Que j'aimerais pouvoir le diffuser sur la plateforme Circuit de France, par exemple. Et étant donné que c'est un itinéraire au bord de l'eau, eh bien, on décide de lui affecter le critère « conseiller par forte chaleur ». De la même manière, on aurait pu mettre d'autres critères qui sont notamment déconseillés par mauvais temps et en plein air. Notamment en plein air, c'est si vous souhaitez faire une rubrique sur votre site internet en plein air. Et là, du coup, vous allez pouvoir taguer, enfin, faire une sélection globale avec toutes vos fiches qui possèdent ce critère. Une nouveauté 2020, même, qui est sortie pendant ce confinement, c'est la création de thèmes sur les itinéraires. Du coup, l'idée, c'est de valoriser un itinéraire par sa thématique. Donc là, dans le cadre de notre itinéraire sur les pas d'Isaline ou les pas d'Anaïs ou les pas de Ludo, en fait, on va longer une rivière tout du long et du coup, la thématique au fil de l'eau aura tout son sens. Ça aurait pu être la même chose si on était sur un itinéraire pour voir des cascades ou un lac. On peut avoir également en thématique adrénaline. Donc là, on va être plutôt sur des itinéraires un peu sportifs et parfois aériens avec des passages délicats, mais aussi faune, flore, géologie, gourmande, si jamais c'est un itinéraire où on passe à côté de petits producteurs locaux avec un restaurant sympa à la fin. Également, la thématique historique qu'on aurait pu appeler patrimoine. Alors, à chaque fois, ce sont des critères. Donc du coup, nous, on les a enrichis avec des synonymes. Donc si on fait une recherche sur patrimoine, le critère historique en recherche remontera. Panoramique, pastoralisme, volcanisme. Donc voilà, en fait, on a une multitude de thématiques qui vont vous permettre de valoriser ces itinéraires sur vos sites internet. À l'accueil, quelqu'un qui vous dit « cet été, c'est la canicule, moi je veux quelque chose, je veux de la fraîcheur, je veux de l'eau », et bien du coup, vous pouvez faire une recherche sur tous vos itinéraires de randonnée qui auront été tagués au fil de l'eau. Alors, je vérifie, mais sur la saisie des fiches en tant que telle, normalement, on est bon. Et du coup, je vais publier la fiche et pour ceux qui ont déjà suivi l'atelier sur les traces GPS, ça va vous parler. Mais du coup, on a souhaité quand même refaire un point pour vous montrer à quoi ça ressemblait en accueil. Donc on va basculer dans le module « consulter ». Donc, on voit que lorsque l'information est bien renseignée à l'accueil au comptoir ou par téléphone, on a la possibilité de donner un maximum d'informations sans rentrer dans le détail de la fiche. D'où le bloc itinéraire qui est essentiel de renseigner, les ouvertures, est-ce que c'est accessible en fauteuil roulant, est-ce que les animaux sont acceptés, est-ce qu'il y a un petit bonus ? Et bien là, en l'occurrence, c'est les conseils pour le photographe. Le point de départ, comment on y accède, est également une information importante, ça va être la visualisation de la carte. Vous voyez là, ici, dans l'onglet « Multimédia et suggestions », vous allez sur « Plan et tracé GPS » et vous cliquez sur « Carte entre parenthèses ». C'est important de cliquer sur « Carte entre parenthèses » et pas de cliquer sur le fichier, sinon ça va vous ouvrir le fichier. Le fait de cliquer sur « Carte entre parenthèses » va vous permettre d'afficher la carte, ici, avec le point de départ. Donc ça, c'est la géolocalisation du point de départ. Nous, c'était un parking. Également, sur cette carte, dans l'onglet « Multimédia et suggestions », vous avez la possibilité d'afficher les suggestions des objets liés. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et tout à l'heure, Anaïs vous a dit que c'était important de mettre les objets liés dans l'ordre du parcours. Donc nous, on est des gourmands, donc on commence par une pizzeria. Ensuite, on va faire une visite d'une fromagerie pour acheter des fromages. Et un petit peu de culture ne fait pas de mal. Et donc, du coup, on a le magnifique point de vue sur le viaduc. Une fois que vous êtes là, par exemple, à l'accueil ou au téléphone, encore une fois, lorsque votre fiche est bien enseignée, vous pouvez déjà l'exploiter et l'envoyer par mail, évidemment, ou l'exporter en PDF pour l'accueil si la personne en fait la demande. Donc voilà. Et là, on va retrouver toutes les informations importantes sur les itinéraires décrits dans la fiche. Voilà, je pense que je vais peut-être redonner la main à Guénaëlle. Peut-être donne-la à moi parce que du coup, j'ai copié-collé toutes les questions au fur et à mesure. Ah, super. Je pense qu'il y a certaines réponses qui peuvent intéresser d'autres s'ils ne les ont pas vues passer. Alors, je te redonne la main. Oui. Voilà. Alors, hop. Donc effectivement, il y en a certaines où on a déjà répondu dans le chat, mais peut-être que tout le monde n'a pas vu passer. Sachant qu'il y en a pour lesquelles qui sont assez techniques, on va peut-être avoir besoin de vous sur les réponses. Il y a certainement un petit partage d'expérience à faire. La première étant, pour la durée journalière, on se base sur quelle vitesse moyenne ? Bonne question. Ludo, je ne sais pas si tu as une idée là-dessus. Nous, en fait, dans le département du PIDOM, on prend... Pardon. Pardon. On n'entend plus, Ludo, tu as copié ton micro. Oui, c'est peut-être une technique pour ne pas répondre. Oui, c'est ça. Par contre, je lis dans le chat que Nicolas dit généralement que c'est 3 km heure. Donc, super. On aurait une réponse. Et Sarah nous dit la norme en montagne est de 300 mètres de dénudial. Donc, on essaye... Voilà, c'est bien. Vous répondez toute seule. Et après, la vitesse, enfin, ou la durée, elle est donnée à titre indicatif. Il ne faut pas que les gens les prennent pour argent comptant. Ce n'est pas parce qu'on a mis que la durée, la randonnée durait 1h30 que s'il arrive à la faire en 1h15 ou en 1h29. Voilà. Il ne faut pas qu'il la prenne pour... C'est une information à titre indicatif. Après, chacun roule... Enfin, avance, pardon. Avance à son pas. Le temps de prendre aussi du temps pour regarder le paysage, pour s'arrêter, admirer. Donc, c'est vraiment à titre indicatif. Et puis, tout dépend des dénivelés, du terrain, comment il est... Voilà. Tout ça, ça rentre en compte dans la prise en compte de la durée définitive de l'itinéraire. Donc, ensuite, deuxième question. Si on a deux départs possibles avec passage au numéro 2, si on part du numéro 1, on fait deux fiches ? Oui, je pense que c'est plus pertinent parce qu'effectivement, le point de départ sera différent, donc les coordonnées GPS également. Donc, personnellement, je ferai deux fiches. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais de compare. Pour moi, ça fait partie un peu des variantes, finalement. Oui. Après, peut-être, effectivement, spécifier dans le titre que c'est une variante pour ne pas avoir deux fois le même nom d'offre, en fait. C'est ce qu'on essaie d'éviter dans les listings de résultats. Quand on se trouve face à plusieurs fiches qui s'appellent pareil, on ne sait pas dans lesquelles rentrer. Donc, peut-être là-dessus, essayez de distinguer d'un titre, d'un nom de l'offre. Est-ce que Apidei préconise l'utilisation d'un infinitif pour les descriptifs ? C'est vous qui voyez, non ? Isa ? Moi, j'aurais plutôt dit faites un descriptif marketing. Ah, mais là, on est dans le descriptif d'établissement. Tournez à droite, tournez à gauche, etc. Oui, je pense que c'est ça. Je n'aurais pas de… En tout cas, nous, on ne préconise rien. Faites ce qui est le plus fluide et le plus naturel à la lecture aussi. Et que sur votre territoire, ça soit harmonisé, que vous n'utilisez pas des choses différentes. Voilà, après, c'est un parti-prix éditorial que vous faites par rapport à votre territoire. Voilà, ça peut être tournez à gauche, E, 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 Z ou tournez à gauche, E, R. Enfin, voilà, c'est pas… Après, si c'est un micro-territoire ou un office de tourisme, peut-être que ça peut être intéressant de voir à l'échelle d'un département comment vous harmonisez la saisie dans les descriptifs détaillés avec le pas à pas. Ça peut être aussi quelque chose qui est fait au niveau du département. Il y a Elodie de Corbier Tourisme qui suggère de s'adresser directement à l'utilisateur final et du coup de conjuguer. Ensuite, alors, pour le nom de l'itinéraire, est-ce que pour éviter des confusions avec du patrimoine naturel ou la sortie accompagnée, on ne pourrait pas nommer avec un intitulé comme Sentier Pédeste, la pierre fendue par le parking de l'intre ? Alors, en principe, non, puisqu'on ne vient pas mettre normalement dans le nom de l'offre des informations qui sont présentes ailleurs dans le formulaire. C'est la règle de base, on va dire, sur le nommage de l'offre. Après, je pense que sur les sites internet qui sont liés, on a en général une rubrique rando, une rubrique patrimoine naturel, une rubrique activité, mais rarement les trois mélangés. Si, effectivement, vous avez une rubrique qui englobe ces trois types objets, ce qui me paraîtrait quand même un petit peu étrange, vous allez être obligés de les nommer différemment, mais sinon, en soi, que vous ayez deux fiches qui s'appellent pareil dans la mesure où elles sont situées dans deux listings différents, ça ne me choque pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres. Oui, et puis, du coup, ça peut être découverte du patrimoine naturel en question et du coup, là, on comprend que ça peut être aussi l'accès pour découvrir le patrimoine et le lieu. Tout à fait. Ensuite, vous parliez de faire deux fiches différentes selon les variantes. Qu'en est-il des itinéraires qui sont accessibles en été et en hiver ? Doit-on faire une fiche différente où nous pouvons utiliser les aspects ? J'ai lu dans le chat. voilà, vas-y, Ludo. Quelqu'un qui a complété par rapport à une indication d'un autre animateur qui a fait l'aspect l'atelier sur les aspects, il déconseillait en fait d'utiliser les aspects sur les itinéraires de randonnées pédestres. Tout à fait. Sachant que, en plus, vous avez dans l'onglet ouverture la possibilité de nommer les périodes et de nommer aussi des informations complémentaires par rapport à l'accessibilité en hiver et n'hésitez pas aussi à le renseigner sous forme de texte que certains itinéraires l'hiver, à certains endroits, il y a des difficultés, des passages difficiles, des choses comme ça. Exactement et potentiellement, les photos seront différentes. La difficulté peut être différente, le temps de parcours aussi, peut-être qu'en hiver, ce sera plus long qu'en été, je n'en sais rien. Et du coup, il y avait une autre question qui ressemblait, peut-être que tu l'avais stockée aussi, Anaïs, c'était sur un itinéraire pédestre l'été qui du coup pouvait être se faire en itinéraire raquette l'hiver. C'est important aussi de créer deux fiches distinctes tout simplement parce qu'on a aussi des types d'itinéraires, itinéraires raquettes. Donc du coup, voilà, ça c'était les prérequis de base. Si un itinéraire peut se faire en VTT, en randonnée, pédestre, en raquette, on crée trois fiches. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est dans l'onglet présentation, type d'activité, équipement qu'on va classifier l'information. Oui, c'est ça. Alors ensuite, encore une petite question technique. Pourriez-vous recommander des outils pour créer des profils altilimétriques à partir de fichiers de GPX ? Est-ce que quelqu'un a l'info ? Alors nous, non, on nous les fournit directement. Alors, chez nous, on a des gens qui font... qui nous les fournissent. C'est compliqué. Je ne sais pas. Alors, avec Circuit, on dit effectivement, je pense que Cyril a dû en parler dans son atelier l'Annecy. Ça me rappelle quelque chose. Donc, effectivement, là-dessus, peut-être ne pas hésiter à rajouter un œil au replay de l'atelier de Cyril. Je crois quand il avait fait la démo avec Circuit, il y avait un petit bug quand il générait l'information et il avait dit qu'il allait regarder pourquoi ça bloquait. Mais il y avait la possibilité de le faire. Et GeoTrack aussi, en effet, si vous avez accès à cet outil-là. La légende des photos est-elle obligatoire ? Oui, GeoPortail. Je n'avais pas vu. Donc, la légende des photos est-elle obligatoire ? Vous savez, dans Happy Day, il n'y a pas grand-chose d'obligatoire. Mais on va dire que c'est recommandé. Recommandé pour le référencement, notamment. Pour faciliter l'accès à votre offre. Et puis, la rendre plus jolie sur les sites internet qui exploitent les légendes. Parce qu'il y en a. Donc, n'hésitez pas effectivement à le renseigner. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça rend la fiche un petit peu plus glamour. OK pour vous ? Alors, les objets liés peuvent-ils être utilisés pour du cross-selling et pas forcément pour indiquer les parkings ou autres services présents sur la randonnée ? Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question pourrait peut-être préciser un petit peu en ouvrant son micro. C'est Virginie. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, en tant que. Très bien. Bonjour. Alors, en fait, simplement, je voulais savoir si on pouvait utiliser les objets liés. Alors, ce n'est pas seulement d'ailleurs pour les fiches itinéraires, mais pour toutes les fiches pour proposer peut-être d'autres offres du type un peu « vous aimerez aussi » ou « cela peut vous intéresser », etc. C'est-à-dire que si on regarde une randonnée, on va supposer, je ne sais pas, une randonnée, bon, moi, c'est dans le Cantal, une randonnée sur un des sommets du Cantal, peut-être que cette autre randonnée, elle peut vous intéresser aussi. Alors, oui, vas-y. Je peux peut-être prendre du coup un nombre des conseils de le mettre en objet lié. Par contre, si vous utilisez typiquement les thématiques, là qu'on a vu au fil de l'eau, adrénaline, etc., et que vous avez plusieurs itinéraires qui pourraient intéresser le même type de clients, vous pouvez demander à votre agence de suggérer en dessous de votre fiche itinéraire en affichage sur le site. Vous savez, parfois, on le voit, vous aimeriez aussi, etc., et ça, du coup, ça peut être un traitement qui peut être fait avec votre agence. D'accord. Vous pouvez demander, par exemple, sur une commune, sur un territoire, sur un type objet en particulier, ou sur un critère, faire remonter à partir d'un critère d'autres types de fiches. D'accord. Très bien. Et ça sera en plus des objets liés. Oui. Oui. Ok. D'accord. Bon, super. Tout simplement, parce que là, potentiellement, ça pourrait être intéressant de faire remonter, du coup, tous les itinéraires au fil de l'eau qui pourraient leur plaire, mais l'idée, c'est vraiment pas de surcharger la fiche en question. Ok. Merci beaucoup. De rien. De rien. Je vois qu'il y a une question de Christophe. On la répondra en dernier. De toute façon, il n'en reste qu'une dans le document. C'est par rapport au format de la photo dont Ludo a répondu. C'est donc la taille d'une image. Oui. Vas-y, si tu veux. Non, l'information étant renseignée dans Happy Day, par rapport à l'image, c'est 1200 pixels sur le plus grand côté avec une taille maximum de TMO. Après, la plupart du temps, il vaut mieux privilégier des photos en paysage qu'en portrait. Elles sont plus faciles à afficher par rapport à la majorité des sites Internet. Mais voilà, si après, vous voulez mettre aussi en portrait, il n'y a pas de souci. Et donc, vas-y. Il y a une dernière question de Christophe. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. De 1,5 km, est-il considéré comme une rando ? Alors oui, tout simplement parce que déjà, en montagne, il y a aussi 1,5 km, si c'est que de la montée, ça va être très long. Et dans tous les cas, c'est un chemin qui peut être valorisé comme un itinéraire de 15 km. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Tout à fait. Et à titre d'info, là-dessus, il devrait y avoir la création d'un critère littoral dans les environnements, justement. Donc, ça s'y prêterait pas mal. Après, si ton chemin, ça doit être en aller-retour, donc peut-être le mettre en aller-retour ? Il fait, oui, d'une plage à l'autre, 1,5 km à l'aller. Et donc, 3 km aller-retour. Oui, c'est parfait, ça. Et tout, avec possibilité de baignade, donc je peux le saisir et lier la fiche à la plage. Ok, pas de problème. Oh, j'en ai 12. Ah, ok, quelle chance. Je ne peux pas utiliser actuellement. Oui, ça viendra. Pour les autres, je ne sais pas si vous avez des questions, c'est le moment d'ouvrir vos micros ou prendre vos claviers pour les poser dans le chat, des petites questions complémentaires. Ou est-ce que... Sur l'atelier en même, est-ce que vous êtes totalement comblés. Bon, je n'ai pas l'air d'avoir... Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on entend. Oui, une petite question concernant la rubrique multimédia. Est-ce qu'on doit privilégier plutôt la trace GPX, KML ou les deux ? Ou mettre systématiquement les deux formats ? Je pense que les deux, tu dois avoir la réponse. Eh bien, nous, en fait, alors au départ, on n'avait mis que le KML et puis de plus en plus de personnes nous ont dit ah mais non, mais le KML, ce n'est pas si bien que ça. Nous, on préférait le GPX pour pouvoir l'utiliser sur nos propres soit GPS, outils, téléphone, etc. Parce qu'on a des applications aussi spécifiques. Donc, du coup, on a pris l'initiative à chaque fois de mettre à chaque fois le KML et le GPX. D'accord. En effet, en Isère aussi, même constat. Voilà, après, ça a été un choix au départ de mettre qu'une seule trace et puis, on s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Donc, maintenant, dans nos outils, dès qu'on crée quelque chose et dès qu'on change un itinéraire, on met les deux instinctivement. D'accord, très bien. merci. Je vous en prie. Il y avait des questions. Les itinéraires de la Véloroute 50 sont-ils à saisir séparément ? Alors, les itinéraires de la Véloroute 50, alors, nous, on a un exemple chez nous. Alors, je ne sais pas si ça va répondre avec la V70. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si je crois que j'ai vu Dominique tout à l'heure dans la salle. je crois que il y a des questions sur la Véloroute. Oui, bonjour. Peut-être que tu peux expliquer comment on fait sur cette itinéraire pour donner l'inspiration. sur la V50, je crois que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a trois étapes, deux, trois étapes qui sont concernées. Il est prévu qu'auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, le CRT, en fasse la saisie. Et ça sera donc l'objet de trois fiches, trois fiches étapes qui constitueront cette partie de l'itinérance en Auvergne-Rhône-Alpes. Super. Merci. À titre d'exemple, dans le Puy-Dôme, on a aussi une véloroute qui traverse le département. On a fait les cinq étapes et on a fait une fiche aussi générale qui permet de présenter l'ensemble du tronçon. Ça sera la même chose pour la V50, la voie bleue. Il y aura également une fiche tronçon qui synthétisera en fichier l'ensemble des étapes. C'est ce qui a été fait aussi par le CRT sur la GTMC, la grande traversée du massif central qui part, je ne sais plus de quelle commune du nord, pour aller jusque dans le sud vers Montpellier. Oui, d'Avalon au Cap d'Agde. Et c'est ce qu'on a fait également. On a retenu ce principe-là de description sur Vierrona. Ok, super. Ce qu'on a fait ici. donc pour la voie bleue V50, le CRT s'occupe de sévire les fiches. Par contre, il reviendra aux OT d'assurer la qualification de l'offre qui va compléter le dispositif de promotion de la V50. Mais là, on est en train de produire au CRT, il est paru déjà un guide de saisie pour qualifier l'offre sur le parcours de la V50. Il va commencer à être diffusé ce guide de saisie à Pidae. Ok, super. Et pour une précision, un tronçon, ce qu'on appelle un tronçon, c'est une étape, en fait. Il y avait une question, c'est-à-dire une fiche pour chaque tronçon. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, pas selon le principe qu'on a retenu. on a une fiche pour chaque étape et le tronçon est quelque chose de plus large qui permet à un touriste, un utilisateur, un cycliste, un randonneur d'avoir une sorte de produit, un assemblage de 4, 3, 4, 5 étapes qui peuvent faire l'objet d'un séjour. Et donc, ça donne lieu à une fiche particulière parce qu'on en assure la description d'une autre manière. on est plus proche de la proposition de séjour, de la suggestion que de l'étape. D'accord. Ok. Je crois qu'on a sauté une question qui s'est un petit peu intéressée sur les visites guidées. Je crois que j'ai vu passer ça. Ah oui, il y a un truc. Les visites guidées quotidiennes dans la vallée des Merveilles peuvent-elles être saisies en objet lié ? Donc, effectivement, non, on ne le recommande pas parce que, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir proposer des objets qui sont dans le sens de circulation et qui sont a priori là toute l'année. Voilà, maintenant, on ne pourra pas vous obliger à faire quoi que ce soit, vous le savez bien. C'est interdire. Voilà. Sachant que la vallée des Merveilles est très jolie. Je crois qu'il y en a une autre. idem sur les pas des Huguenots. Donc, on est toujours sur nos questions d'étape et de tronçon, si j'ai bien compris. Donc, oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est bien une fiche par étape, si je ne dis pas de bêtises, et une fiche générique qui donne la vue d'ensemble de l'itinéraire. Sachant qu'à chaque fois, l'OT qui sont charge est l'OT du point de départ, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. En fait, ce qu'il faut bien prendre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si quelqu'un veut faire les 14 jours de l'itinéraire, il va avoir aussi besoin des étapes, donc détail par détail. C'est pour ça qu'il faut créer toutes les fiches. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez papoter. Si vous n'avez plus de questions et que c'est tout bon pour vous, on va peut-être pouvoir s'arrêter.